Ça se passe comment ta relation avec Valentin en ce moment ? Ma relation avec Valentin ? Mais t'es déjà au courant, c'est terminé depuis la semaine dernière. Ce gros crétin n'avait qu'à pas être violent avec moi. T'abuses pas un peu quand même ? Il a quoi ? Il t'a juste bousculé, c'est tout. Je comprends vraiment pas pourquoi tu le défends, c'est un gros crétin. Je sais pas, peut-être parce que ça faisait quand même 6 ans que vous étiez ensemble. Inaya, t'es vraiment comme ma sœur. Je sais qu'on est jusqu'au locataire, mais je te considère comme ma sœur et vraiment, tu devrais me soutenir. C'est bon, c'est pas parce que tu le connais autant que moi, parce que, voilà, que tu dois forcément prendre sa défense. C'est vrai, t'as raison, je suis vraiment désolée. Mais en attendant, là, on est en train de perdre un autre jeu. Dépêche-toi. Je te rappelle quand même que c'est à cause de toi si on est en train de perdre. Regarde ton ratio. C'est normal, tu me déconcentres. Comment ça je te déconcentre ? C'est toi qui me poses des questions sur mon ex. Vas-y, c'est bon, on a perdu de toute façon. Je vais aller prendre quelques photos sur le fond vert. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, si tu veux. Vas-y, viens. En plus, moi, je sais prendre de belles photos. Prends des photos avec mon téléphone, tiens. Ok. C'est des photos pour quoi, en fait ? C'est pour ta miniature ? C'est pour quoi ? Ouais, ouais, c'est ça, on va dire. Vas-y, prends des photos. Pose pas trop de questions, t'inquiète. T'es sûre que tu veux que je prenne ces photos-là ? Ouais, ouais, vas-y, prends des photos, là. C'est bon, je suis en train de suer. Ok, c'est bon, les photos sont prises. Un peu bizarre quand même tes photos, meuf, mais vas-y, c'est bon. Je veux rien savoir. Si c'est pour les envoyer à ton mec ou quoi que ce soit. T'as dit quoi ? À mon mec ? Comment tu sais que j'ai un mec ? Eh oh, ma sœur, je suis pas née de la dernière pluie. Je sais très bien que c'est pas pour rien que tu prends ce genre de photos. C'est certainement pas pour les mettre sur une miniature d'une de tes vidéos YouTube, hein. Ah, ouais, ouais, bon, ouais, d'accord, ok. Il y a quand même quelque chose que j'arrive pas vraiment à saisir, en fait. C'est pourquoi tu m'as pas dit que t'avais un copain ? Pourquoi tu me l'as pas dit ? Je veux dire, on se dit tout, et là, tu me caches ça. D'accord, j'avoue, je fréquente quelqu'un, mais je voulais pas t'en parler parce que c'est assez récent. Et puis, en plus, toi, avec ta rupture, je voulais pas, genre, m'afficher avec un mec comme ça, en mode... Alors que toi, t'es en mode grave déprime. Donc, je me suis dit, bon, j'attends que ce soit un peu plus sérieux, que ta déprime, elle passe. Et à ce moment-là, je te l'aurais présentée. T'es trop bizarre, mais tu vois pas que, justement, je suis pas en déprime. Je suis mieux depuis que je ne suis plus avec lui. Ça a été ultra difficile de rompre avec lui à cause de ses menaces, pas parce que je n'en avais pas envie, au contraire. Je suis soulagée, mais d'un poids. J'ai jamais vécu ma meilleure vie depuis que je ne suis plus avec lui. En une semaine, j'ai vécu plus qu'avec lui en six ans. Ouais, je suis grave contente pour toi, tu vois. Ben, écoute, si ça a changé grave ta vie, c'est trop bien, parce que du coup, ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien que tu sois bien avec lui. Vous alliez trop pas ensemble, de toute manière. T'insigne quoi par on n'allait pas ensemble, dans quel sens ? Je sais pas, t'es trop bizarre aujourd'hui. Je sais pas, mentalement, je trouve que vous alliez pas ensemble, vous n'étiez pas en symbiose. Pourtant, ces ans, on devrait l'atteindre. C'est bon, franchement, je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais moi, je m'en vais, je vais aller prendre l'air. Franchement, j'ai pas envie de rester dans la même pièce que toi. J'ai l'impression que tu m'envoies des pics cachés, là, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais bon, tant pis, vas-y, c'est bon, je vais aller chercher un drive, je vais aller manger au McDo, je sais pas. Mais je reviens dans une heure, à but tard. Ah, mais c'est quoi ces frites congelées du McDo ? J'en ai marre à chaque fois que j'arrive. Wesh, c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire ? Elle va m'entendre parler ! Inaya ! Ah bah, tu es là. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Hein, mais, mais, de quoi tu parles ? Je comprends rien du tout. Je te parle de Valentin. Qu'est-ce qu'il est venu faire à la maison ? Pourquoi ton ex serait ici, je ne comprends pas. En plus, tu as mis le fond romantique sur le fond vert. Attends, à chaque fois que tu fais ça, en général, c'est quand t'as un date, le soir, à la maison, quand je suis pas là. Pourquoi t'as mis le fond vert romantique ? Mais pourquoi tu dis ça ? Franchement, je vois pas, franchement, tu deviens parano depuis que t'es devenue célibataire, oh mon dieu. Ah, tu deviens détestable. Mais, non, je deviens pas parano, tout simplement parce que, tu sais, il est là, son quad. Valentin, ça sert à rien que t'essaies de sortir en douce, elle t'a calée, mais pourquoi t'as garé ton quad sur le parking ? En plus de ça, ce crétin a pris ma place. Il s'est garé là où moi, je me carre. Ah ouais, c'est vrai, j'ai plus besoin de me faufiler. Eh bah, tant mieux, parce que franchement, ça fait mal aux genoux. Je peux partir ? Hein ? Comment ça, tu peux partir ? Viens ici, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici, tous les deux. Bon, d'accord. Écoute, c'est pas contre toi, mais Inaya et moi, on s'aime bien. À la limite, toi, que tu es couru derrière, limite, ma sœur de cœur, ma colocataire, ma meilleure amie. D'accord, je conçois parce que, juste, t'es un gros crétin. Mais, Inaya, pourquoi ? Tu sais, depuis que t'es avec lui, je t'avoue, il y a six ans, je me suis retenue, mais j'étais en crush sur lui. C'est juste que, comme tu me l'as dit avant, je me suis dit, ouais, je peux pas faire ça, ma sœur de cœur. Je peux pas lui piquer son mec et tout. Le mec, sur tes même pas encore avec lui, que j'étais déjà en crush. Mais comme tu me l'avais dit avant, j'ai laissé tomber l'affaire, écoute. Et comme, ben, vous, vous êtes séparés, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Comment ça, tu vois pas où est le problème ? Ce mec, il a été violent avec moi. Il a été irrespectueux après tout le mal qu'il m'a fait. Comment t'as pu me faire ça ? Je comprends pas. Vraiment, je pensais qu'on était des sœurs de cœur. Mes émotions pour lui sont tellement fortes. Tu devrais le comprendre. Si tu es vraiment ma sœur de cœur, tu devrais accepter cette situation. Je pense qu'aucune personne n'accepterait cette situation. Tu étais ma meilleure amie parce que tu ne l'es plus. Voilà tout. Tu aurais pu faire cette erreur, mais au moins l'admettre et me dire que ce que tu fais n'est pas bien. Mais même pris sur le fait, tu nies que cette situation est normale. Mais, ah, c'est bon, hein. Je préfère couper les ponts avec vous deux. On va dire que pour moi, ça change pas grand-chose, vu que t'as déjà coupé les ponts avec moi. Oh, toi, tu vas tout de suite dégapir sur le champ parce que sinon, je vais t'en coller une tellement fort que tu vas arriver sur Mars ou Mercure. À toi de choisir ta destination. Arrête de menacer mon mec. Après, tu dis que c'est lui qui est violent. C'est pas plutôt toi qui as des problèmes. Je t'aime bien et tout, mais là, t'abuses. Quoi ? Moi, j'abuse ? Non, mais là, c'est... Mais là, franchement, vous êtes inhumains. Je vous me fous tous les deux à la porte. Sortez de chez moi. Non, 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 non. C'est bon, je vais arrêter de m'aplatir devant toi. On est colocataire. C'est autant chez moi que chez toi. Et si j'ai envie de rester, bah, du coup, je reste ici parce que c'est chez moi. Et si je veux que Valentin y reste, et bah, il va rester parce que j'ai le droit de choisir aussi qui a le droit de me rendre visite. Vous avez fait vraiment le pire choix de votre vie. Vous me connaissez très mal. Très, très mal. Ça, c'est sûr, vous allez finir votre vie ensemble et ici. Ça, c'est sûr, vous ne serez jamais séparés. Et moi qui voulais faire une piscine, au final, je suis obligée de vous enterrer dans mon jardin. Et bah, tant pis pour la piscine. On ne rigole pas avec mes sentiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada